Alors qu'il tente tant bien que mal de récupérer ses privilèges royaux, le destin s'acharne, à rappeler au prince Andrew les raisons de son éviction de la firme. Ce mardi 7 février, le média anglais Sky News a ainsi rapporté que la plateforme de streaming Netflix s'était lancée dans la production d'un film centré sur l'interview, qu'a donné le duc d'York en novembre 2019 pour tenter de s'innocenter des accusations de viol dont il a fait l'objet et les coulisses de celles-ci. Le projet était dans les cartons depuis plusieurs mois mais semble avoir désormais bien avancé. Sous l'œil de Philippe Martin, fin connaisseur de la famille royale, puisqu'il a déjà travaillé auparavant sur la série The Croon, l'actrice Billie Pippet interprétera Sam McAllister, la journaliste qui a obtenu l'interview, tandis que l'actrice Gillian Anderson, connue pour son rôle de Dana Scully dans la série X-Files, interprétera Emily Maitlay S.S., celle qui a réalisé l'interview. Enfin, alors que Hugh Grant fut un temps envisagé, c'est finalement, Rufus Wall qui campera le rôle du prince Andrew. Le film sera une plongée dans l'enquête de femmes journalistes qui ont réussi à percer l'establishment de Buckingham Palace pour obtenir le scoop de la décennie selon sa présentation. Son réalisateur l'a également décrit comme un film sur le pouvoir, les privilèges, les différents points de vue et sur comment, que ce soit dans les palais étincelants ou dans les salles de rédaction de haute technologie, nous jugeons de ce qui est vrai. Photo, Prince Andrew, retour sur son évolution physique pour rappel, le 16 novembre 2019, le prince Andrew avait donné une interview auprès de la BBC après avoir été accusée d'agression sexuelle en marge de l'affaire Jeffrey Epstein. La victime, Virginia Giuffrey, l'accusait de viol à trois reprises, alors qu'elle était âgée de 17 ans lors des faits. L'interview, censée réhabiliter le duc, avait viré au désastre à la suite d'une attitude trop légère de l'ex-mari, de Sarah Ferguson devant les caméras et dans laquelle il n'avait exprimé ni remords, ni empathie. La reine Elisabeth II avait alors été obligée d'intervenir et avait privé, son fils favori de ses titres royaux et de ses privilèges. Depuis, le prince Andrew et Virginia Giuffrey ont trouvé un accord à l'amiable en février 2022, mais le prince reste persona non grata au sein de Buckingham Palace. Crédit photo, agence Bestimage 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 Crédit photo, agence Bestimage